Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie de mes Best-of 2022. On va s'attaquer aujourd'hui aux palettes, principalement en fait aux palettes. Il y a quelques petits produits à côté, mais non, ce sont réellement les palettes. Et vous allez voir qu'en fait cette année, de vrais, vrais, vrais favoris, j'en ai pourtant que ça. Alors, donc si ça vous intéresse, écoutez, restez avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur ma petite tête, elle doit être par là, là, en bas. Et sinon, sur le bouton rouge, s'abonner, ça me fera très plaisir et ça m'encourage, il faut le dire. Un petit like, si ça vous plaît, comme vidéo, et puis on reparlera d'un petit sondage à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, encore faut y aller, faut y aller. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent depuis un bail, vous savez quel genre de palettes j'aime. Maintenant, pour celles et ceux qui viennent d'arriver ou qui ne me connaissent pas encore, il faut savoir que j'apprécie beaucoup plus les excellentes petites palettes que les grandes. Je m'explique. Dans les petites palettes, ce que j'apprécie, c'est quand elles sont d'excellente qualité ou d'un univers un peu complémentaire. J'ai besoin d'une palette. Une palette, j'ai une harmonie. L'harmonie me plaît, je peux faire deux, trois genres de make-up avec. Parce que je ne suis pas une make-up artiste, je ne vais pas aller dans plein de styles différents pour me maquiller, parce que j'aime bien sortir maquillée. Et si je force un peu trop, enfin voilà, ce n'est pas mon truc. Et en plus, j'adore les beaux écrins. Enfin, il y a des tas de choses qui me font craquer, le luxe. Si on est pour sur cette chaîne, si on est tous, je ne sais pas si le luxe, ça nous plaît. Donc, c'est ça. Et les grandes palettes, il va y en avoir très peu. Parce que, justement, il faut que l'entière Color Story me plaise. Je peux supporter un phare qui ne me plaise pas forcément. Mais déjà, un phare pour moi, c'est limite trop. Donc, il faut vraiment, vraiment que ça me plaise pour que je craque sur une grande. Sachant que ce sont des palettes, en fait, pour moi, qui doivent me donner du plaisir, me donner de la joie, de la satisfaction quand je les porte. Et que je n'ai pas toujours envie de me prendre la tête. C'est pour ça, les petites, c'est facile, quoi. Quatre, cinq, allez, on va dire six phares. C'est parfait. Quand c'est plus gros, c'est quand vraiment j'ai envie de prendre du temps, de chercher des couleurs qui peuvent se mélanger, faire des choses un peu différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs, des phares différents. Et vous voyez, il y a des choses comme ça qui me plaisent. Non, vous ne, alors sur moi, là, je n'ai rien de, je suis en train de réfléchir. Non, non, je n'ai absolument rien de, des produits, des best-ofs. Tu sais, ça peut être des best-ofs d'autres années, mais voilà. En gros, sur ma tête, je suis en train de réfléchir. J'ai du Gucci, du Bobby Brown, du Charlotte Tilbury, du Natasha Denana, du, 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 Bobby Brown, bien sûr, du Givenchy. On se demande bien ce que c'est. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça. Oh, et du MAC. Ouais, non, mais attendez. Je ne suis pas allée avec le dos de la cuillère. on va parler de deux palettes de deux palettes la première je commence par les grandes parce que je vais avoir moins de choses à dire et puis de toute façon vous avez leur revu quelque part sur ma chaîne je vous le dis parce que c'est généralement comme ça que je fais encore que je suis en train de me demander si pour cette palette je l'ai fait je crois que oui écoutez je ne suis pas très sûre de moi mais si je l'ai fait je le mettrai dans le petit si je ne l'ai pas fait il va falloir que je le fasse c'est quand même la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de palette chez Anastasia Beverly Hills honnêtement plusieurs années on a eu droit au Norvina et je pense vraiment que c'est deux univers différents moi Norvina ça ne m'appelle pas du tout c'est pour les personnes qui aiment vraiment enfin qui aiment vraiment la couleur ou plus jeune c'est pas quelque chose pour moi et je me souviens très bien qu'à l'époque on disait enfin on disait pas moi oh encore une palette Anastasia Beverly Hills mais ouais les gars non les filles tout ce que vous voulez quoi heureusement qu'elle est revenue elle a travaillé ses fards elle a retravaillé ses fards ses fards sont moins poudreux ses fards sont devenus c'était vraiment une très bonne qualité avant mais assez poudreuse pour les fards mat elle est revenue avec une je dirais une perfection les fards sont vraiment 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 excellent que ce soit des fards mat ou des fards à effet et cette année elle en a sorti deux mais moi celle qui m'appelle vraiment c'est celle-ci c'est la nouvelle palette l'autre je réflèche comme on dit je suis pas sûre que je la sortirai tout le temps mais c'est une histoire de color story et bon voilà celle qui aime le vert c'est on ne peut pas passer à côté de ça ça n'est pas possible vous avez uniquement alors un grand miroir uniquement des fards qui sont splendides j'ai rien à redire à aucun au début je me suis dit mais c'est quoi cette couleur mais si si on en fait des jolies choses le boîtier est épais légèrement plus petit légèrement plus petit que les anciennes et alors c'est pas sa licence c'est top c'est une merveille Anastasia continue continue maintenant j'en ai envie d'une dans les tons froids je sais que je parle aux marques et que je suis toute petite et alors mes idées sont presque toujours excellentes presque toujours parfois je me trompe mais ça reste quand même assez rare donc je m'envoie des fleurs ça s'appelle de l'auto-satisfaction pour les gens qui ont une petite estime d'eux-mêmes c'est très important donc auto-satisfaction non sans rire si vous êtes passé à côté de cette palette si vous aimez le vert non non c'est les soldes débrouillez-vous je vous mets les liens en barre d'infos je sais pas si ce sera en soldes je ferai de mon mieux mais franchement non ça c'est ça c'est absolu absolu de l'année voilà et j'en ai une deuxième qui est grande que j'aime beaucoup aussi qui est dans mes baisses donc elle va pas plaire à tout le monde parce qu'on a échangé pas mal dessus que ce soit sur insta ou sur youtube j'ai adoré la glam palette de chez natacha j'ai grincé des dents sur la rétro mais la mini rétro je la trouve et bien moi la rétro glam celle-ci là elle m'apporte ce que les années 70 me suggèrent ouais moi je suis née en 71 donc quand je vois ça je sais pas si c'est le fait d'avoir grandi enfin d'avoir ma petite enfance dans les années 70 mais qu'est-ce que ça me parle et moi je trouve ça vachement beau et les couleurs sont réellement entre la la glam et la rétro avec quelques peps de couleurs je suis désolée oui je m'en ai beaucoup servi beaucoup beaucoup j'ai croisé la qualité des fards moi je la trouve vraiment bonne mais pour celle-ci la nouveau je trouve est un grand supérieur oulala je risque de me faire des petits des petits commentaires mais vous pouvez y aller chacun a droit à son opinion ici et puis au contraire c'est bien de parler parfois ça peut faire changer d'avis j'ai pas dit que c'est moi qui allais changer d'avis mais c'est possible ceux qui aiment les couleurs assez glamour et qui sont entre le pastel et le fort et qui aiment le vert parce que dedans en fait l'harmonie est très sauge sauge corail pointe de burgundy un peu de marron foncé des peps de couleurs le palladium je vous en fais juste de trop j'aurais dû faire ça aussi avec la nouveau mais attendez attendez laquelle je préfère attendez j'essaye de voir quoi que la wings je sais pas 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 la wing c'est dans la nouveau je crois je vais vous faire le fringe je vais vous faire le marlin et le palladium oh et le sauge allez 4 4 couleurs attendez parce que faut pas que je me m'enchaîne dessus voilà donc là ici c'est la couleur fringe c'est un vert pâle je vais essayer de vous le forcer mais on peut pas trop le forcer mais c'est un joli vert pâle qui peut être décrit comme sauge mais sauge claire alors que là ici on a un sauge bien plus foncé qui a une pointe je pense de vert bleu il est splendide bon et on est d'accord que ça c'est splendide donc vous voyez ça c'est un passage je vais quand même le faire pour la nouvelle palette parce que je le fais jamais je le fais jamais pour les grandes sauf quand je fais une revue comme là je me rappelle pas du tout si j'ai fait une revue ou pas je suis en train de me dire que je vais en avoir partout ouais bon c'est pas grave c'est de l'autre côté que ça s'ouvre ouais parce que le faire Wings quand même c'est mon préféré à moi celui-là là là donc mes doigts je nettoie mes doigts je vais faire Wings ah merde je vais le faire de l'autre côté c'est ça d'être super pro donc le Wings oh le Lily le Lily ou le Hope allez le Lily c'est juste pour changer de teinte je vais vous mettre le Fleur qui n'est pas trop fort et je vais vous mettre le plus foncé qui est le Muse alors et des fois il faut faire doucement honnêtement avec le Fleur allez-y tout doux hein donc voilà le Fleur c'est celui qui est là je crois pour ce que je fais oh c'est beau c'est beau je vous étale bien ça aussi je veux que ça se alors à ceux qui viendront dire que c'est pas de la qualité n'essayez même pas en commentaire même pas c'est oh Natacha de Nene peut-être Anastasia Beverly Hills non non les deux sont splendides si vous aimez le je dirais que l'Anastasia Beverly Hills est légèrement plus versatile malgré qu'elle est moins de phare mais non l'autre aussi est très belle par contre là si vous aimez pas le sauge c'est foutu je veux dire enfin si vous aimez pas le verre c'est cher payé pour les phares qui vont vous plaire par contre je trouve que dans la Anastasia Beverly Hills les verres qui sont proposés sont très ils sont pas le Liberty vous voyez que c'est un kaki mais qui part un peu vers le marron en gros le Wings le Wings oui le Wings est un le premier là mais ça peut être porté comme autre chose je pense que du que du j'essaye de j'essaye de vous les étaler totalement pour que vous puissiez voir à quel point c'est pas c'est pas si vert vous voyez il y a des reflets verts froids alors que l'autre on est vraiment dans du V1 alors moi j'adore ça ça c'est mon kiff complet je peux pas dire que ça c'est pas c'est pas c'est pas magnifique quoi vraiment juste cette couleur là la couleur muse faut la travailler en douceur et la couleur fleur la couleur fleur c'est celle qui est ici là c'est pas la peine d'en prendre beaucoup faut en prendre délicatement et faut construire au fur et à mesure donc voilà ça y est j'arrête mon blabla sur les grandes palettes nous allons passer je vais juste vous parler des produits à sourcer les bases à paupières juste deux secondes parce que sinon à la fin ça vous intéressera plus du tout alors avons-nous détrôné cette année le bon fiber brogel de chez Tom Ford non et ça m'inquiète parce que Tom Ford beauty normalement si j'ai bien compris mais j'espère que j'ai mal compris bah bah pardon il y a des choses des fois on comprend pas bien ce qui se passe mais bon il y a des choses c'est très perturbant je vais vous montrer un produit à sourcil je suis pas obligée mais je vais vous le montrer parce qu'il est petit prix ouais mais le truc c'est si je vous le montre là après enfin je veux dire je vais pas vous montrer tous les produits petit prix que j'ai testé quoi bon exceptionnellement je vous le montre parce qu'il est vraiment génial vraiment le Ticket Stick It de chez NYX en couleur moi je l'ai en cool brown il y a des fibres il y a la couleur cendrée la tenue est parfaite le produit est vraiment génial pour un petit prix oui oui je suis obligé de le dire celui-là là d'accord celui-ci après on revient dans le luxe je dirais que il y a un crayon que j'ai beaucoup aimé et malheureusement où il est défectueux en fait il faut que je le reteste c'est un crayon de chez Bobby Brown si jamais vous les avez testés les crayons à sourcils ils sont extrêmement fins de chez Bobby Brown j'avais trouvé une couleur parfaite mais le truc c'est qu'il casse tout le temps en petits bouts donc je fais et pourtant j'y vais vraiment très délicatement alors si vous l'avez si vous l'avez testé ou si c'est un de vos favoris dites-le moi que je sache qu'en fait c'est le mien qui est défectueux et que je peux y aller quoi sinon dans ce que j'ai trouvé de mieux en termes aussi de couleur qui se rapproche de mais comme on change de couleur cette année de cheveux on va plus avoir ce souci là je suis en train de me dire oh la vache je n'avais pas pensé à ça il y a du maquillage qui ne va plus aller du tout de toute façon c'est comme ça c'est comme ça c'est le alors attendez parce qu'il faut que je lise c'est le crayon de chez Charlotte Tilbury brow pencil brow pencil quelque chose désolé en barre d'infos non regardez je ne mettrai pas ils sont pleines de buée je n'ai pas envie il est très bien le petit goupillon peut-être un peu un petit peu fort mais en même temps il faut quand même qu'il ne soit pas trop souple et c'est une mine qui est comme ça elle est quand même assez fine elle est en triangle extrêmement fin voilà et je vais vous montrer la couleur vous allez voir ça fait vraiment des traits très fins vous voyez et cette couleur là est pas mal elle est pas mal elle est pas mal c'est pas la mieux pour un blond cendré mais c'est extrêmement difficile de trouver un crayon bien le seul que j'ai trouvé c'est encore qui n'est pas petit prix en même temps il n'est pas donné non plus c'est celui de chez Benefit bon il est extrêmement fin la mine est pointue elle tient bien et ils ont la teinte qui va bien voilà mais bon pour les sourcils j'aime toujours celui que j'ai découvert au début de l'année qui est légèrement un peu trop chaud pour moi c'est ah bah c'est celui que j'ai sur les ah si il y en avait un dans lequel que j'ai mis c'est celui que j'ai je le trouve légèrement chaud alors bon il va avec ça là avec ça ça peut aller là non pas du tout mais bon c'est en train de changer ok donc on regarde pas là pourvu que je regrette pas la couleur de cheveux que j'ai choisi des fois on se dit hé t'as fait ça quand t'avais 20 ans tu pourrais peut-être c'est 20 ou 25 ans ne refais pas c'est pas ne refais pas parce que ça t'allait pas c'est ne refais pas parce que pour revenir à une couleur normale après oh mon dieu c'est long donc voilà celui-là le Dior je le trouve très très bien il a un petit goupillon qui est parfait la couleur je vous dis est légèrement trop chaude mais il est excellent et puis il a le petit squeezy tube donc on ne perd pas de produit vraiment oui je le recommande aussi il est très bien et la base à paupières la seule qui est la même que l'année dernière la veille de chez Hourglass c'est le deuxième deuxième tube ouais deuxième pas troisième parce qu'elle dure vachement longtemps il y en a vraiment beaucoup mais j'en ai testé beaucoup mais j'en ai encore beaucoup à tester pourvu qu'il y en ait une qui me fasse marcher les farpads pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé bon allez c'est parti c'est parti pour les petites palettes vous inquiétez pas il y en a pas 50 000 il y en a 5 oui de tout ce que j'ai testé cette année il n'y en a que 5 la première chez Dior Backstage c'est pas par ordre de j'aime j'aime pas c'est vraiment je les aime toutes c'est toutes des bestes celle qui est sortie pour la fin d'année la kaki neutrale elle est merveilleuse elle est merveilleuse vous pouvez vous servir de la base qui est là elle est bonne elle est bonne elle tient bien avec ces fards je n'ai jamais essayé avec d'autres fards mais alors la color story elle est terrible les verts sont splendides magnifiques il y en a une dans les tons un peu roses qui est sortie en même temps mais non je n'ai pas montré ni tout mais alors celle-là une pépite et je me demande si elle va rester parce que des fois j'ai peur qu'ils nous les enlèvent oui ça leur arrive d'enlever des produits qui ne sont pas sans s'être des éditions limitées et là souvent je pleure on reste chez Dior oui on va rester dans les cinq couleurs de chez Dior la palette l'année dernière je vous ai présenté des palettes qui sont vraiment splendides comme la nude dress et la soft cashmere oh mon dieu qu'elles sont belles je cherchais quelque chose de plus costaud mais qui soit qui soit splendides et je vous ai fait une revue là-dessus ça j'en suis certaine parce que c'est tout toute la vidéo nude look elle est là et cette palette nude look elle est merveilleuse gamme permanente c'est les soldes faites-vous plaisir si ça vous plaît allez regarder la vidéo je vais vous faire bon déjà il y a la couleur vison là que je vous dis toujours que c'est moi qui ai la meilleure vison trop belle ça c'est Wawa qui veut sortir mais il va attendre deux secondes je vais vous mettre ça ça j'ai un peu trop appuyé sur celle-là celle-ci bon je vous en mets que trois j'ai fait une complète comment on appelle ça ah une vidéo complète j'ai fait des swatchs dégueux je suis désolée mais bon voilà vous savez que j'ai entendu des gens me dire qu'il n'y avait pas de pigmentation que la pigmentation était légère dans les cinq couleurs couture je pense qu'ils ont confondu les gammes permanentes et les gammes cinq couleurs couture c'est enfin en édition limitée vous voyez j'en perds mon latin j'ai un peu la rage quand j'entends ça vu que pour moi c'est la meilleure des formules made in France elle est ouf hum hum si c'est des fins et en plus il n'y a jamais de patch quoi regardez ma vidéo dessus si vous aimez ce qui est un peu plus costaud vous avez besoin de celle-là si ce n'est pas votre cas regardez plutôt celle j'ai une playlist Dior il suffit de regarder elle est longue j'ai commencé en fait je suis en train de nettoyer de ce côté-là j'ai commencé à faire des playlists des playlists normales vous avez des playlists genre les playlists font de teint les playlists get ready with me mais là je suis en train de commencer à faire des playlists je fais des playlists full face aussi mais je suis en train de faire les playlists par nom de marque oui parce que parce que quand on est dans les produits chers et qu'on cherche sur une chaîne qui commence à avoir quand même pas mal de comment dire de vidéos chercher la bonne vidéo c'est super agaçant donc j'essaye de vous faciliter la vie dites-moi si c'est une bonne idée parce que sinon j'arrête tout de suite parce que voilà dites-moi dites-le-moi en commentaire j'ai besoin de savoir une autre une édition limitée et c'est la Cosmica bien sûr j'en ai qu'une mais honnêtement j'ai aucun doute sur la qualité de la deuxième et c'est vraiment j'aimerais vraiment avoir l'autre le truc c'est que je me dis et ça je vous l'ai déjà dit si je vais chercher l'autre c'est une édition limitée qui ne va pratiquement plus être enfin si ça se trouve après les soldes il n'y en aura plus et je ferai quoi je ferai quoi alors je serai heureuse pour moi elle est assez jolie pour la mettre quoi que elle est ouais elle est quand même assez jolie pour la mettre dans dans celle que je ne touche pas c'est la seule chose que je pourrais faire parce que parce que je ne veux pas toucher je veux pouvoir me servir des palettes et il y a des couleurs que j'ai déjà mais la Cosmica elle est splendide pareil là je ne vais pas vous les swatcher allez regarder j'ai fait alors vous avez deux possibilités mais là ici je vous mettrai la playlist des collections de fin d'année donc elle est dedans elle est dans une de celles de chez Dior donc vous la reconnaîtrez sur le le petit la petite photo là elle est elle est merveilleuse d'ailleurs je vous conseille de regarder mes vidéos avant d'acheter parce que parfois vous risquez la déception et quand je dis la déception c'est la grosse déception et qui nous a coûté très cher et enfin les deux dernières chez Chanel j'ai la saut intensité ouais la 58 intensité c'est pas saut intensité c'est 58 intensité je pense pas que ce soit une édition limitée c'est une permanente de cette année qui est vraiment splendide que j'aime beaucoup on va dans les bordeaux mais attention j'aime pas avoir 50 000 bordeaux mais celle-ci vraiment je trouve qu'elle est vraiment super bien pensée hop je vous la montre comme ça alors on a l'impression que c'est la même couleur là et là mais pareil non pas du tout et je vous mettrai sa revue là ici parce que j'en ai fait une revue de celle-ci elle est absolument magnifique pour les personnes qui pour les personnes qui quand elles ont vu les tweets il y a dedans il y a la tweet fauve que j'ai vous avez une vidéo aussi sur les tweets quelque part dans la playlist traditionnelle la tweet c'est mauve c'est mauve qu'elle s'appelle j'ai un doute enfin dans les tons mauves faut pas toucher sauf si vous avez envie de vous faire plaisir mais je veux dire point de vue pigmentation différence de ton dans les couleurs non prenez l'intensité vraiment il n'y a pas photo vraiment après chacun fait ce qu'il veut vous avez des swatchs des deux palettes sur ma chaîne donc vous n'hésitez pas à me poser des questions je la ressors au pire je vous refais des mon youtube non mon instagram je fais aussi bon ok je poste pas très 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 souvent il y en a ils postent tous les jours c'est pas mon truc et la dernière qui est à mes yeux la plus belle de l'année qui est une édition limitée qu'on peut encore trouver qui est la chanel tweed brun et rose la numéro 4 qui est vous la trouverez plus après donc moi c'est celle-ci que j'aime le plus et j'aime la fauve aussi ce qui est dans les tons cuivrés il y en a une qui n'apparaît pas ici si vous la cherchez ou que vous hésitez à commander une certaine dernière palette je vous conseille de regarder ma playlist chanel donc ah oui ça c'était trop mignon on est d'accord un bout de twitch chanel trop belle trop belle et j'adore les couleurs parce que c'est pas du brun et rose genre du pas portable c'est vraiment c'est vraiment extrêmement subtil quoi donc pareil en fait dans la vidéo des tweed de chez chanel je vous ai swatché les 4 je me suis pas maquillée avec les 4 j'ai fait des make-up dans certaines des vidéos où j'en ai parlé mais je l'ai pas affiché c'est ça que je veux dire je l'avais sur les yeux quoi mais cette brun et rose en tombe froid froid et neutre c'est une c'est une pépite c'est une pépite et je suis en train de me demander si je vais pas la nettoyer comme il faut avant qu'elle soit complètement juste pour la le truc c'est que j'en ai pas comme ça non je vous assure une froide brun rose j'ai pas non je crois pas je crois qu'elle va rester dans la aile que je vais porter déjà d'avoir eu les 4 à présenter c'était bien voilà c'est fini c'est complètement fini bon alors maintenant j'ai des questions parce que vous savez que j'ai toujours des questions ce que je veux savoir parce qu'il y a des personnes qui me suivent sur Insta et donc qui peuvent me répondre mais ici non donc je vais mettre vous pouvez me le mettre en commentaire je vais les noter aussi mais je vais mettre aussi sur Youtube un comment on appelle ça un sondage dites moi ce que vous avez envie de voir comme produit cette année seulement dans ce que vous connaissez moi j'en ai que vous savez même quand ça va sortir là j'y arriverai pas tais toi mais oh tais toi non mais je veux savoir quels sont les produits qui vous attirent le plus histoire de voir si voilà après on discute parce que je vais faire une FAQ et je vais vous dire si oui ou non je te teste et marque quelle marque là aussi ce serait bien que je la fasse avant mon haul je me dis oh tu devrais faire une vidéo où tu présentes les nouveautés qui sont à venir je ne sais pas je ne sais pas bon sur ce mesdames et messieurs je vais vous laisser là non cette vidéo n'aura pas duré une heure à mon grand regret en tout cas je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez fait à la première parce que vraiment j'étais aux anges j'étais tellement aux anges de l'affaire que je l'ai posté lundi au lieu du mardi j'avais yo-yoté de la crinière gravissimo mais voilà bon et puis un truc que j'aimerais bien savoir aussi parce que je ne l'ai pas dit même si vous allez trouver ça en barre d'infos je ne parle pas forcément dans mes palettes c'est à moi mais est-ce que vous vous avez eu votre coup de coeur absolu de l'année en palette petite ou grande ouais petite ou grande j'ai envie de savoir vers quelle couleur vous vous orientez cette année le pantone il est magenta alors je ne vous dis pas si vraiment on plonge là-dedans vous n'allez pas voir beaucoup de produits beaucoup de produits pour les yeux et la bouche parce que là-dessus il n'y aura pas de magenta jamais de la vie et sur les yeux j'ai déjà fait une vidéo avec c'était quoi la collection de Saint-Valentin de 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 une petite palette un petit kit je me suis dit c'était plutôt bien sorti je trouvais ça joli mais porter ça dehors je ne suis pas sûre dedans avec un amoureux ça pourrait le faire non il faut que j'arrête mais ouais je vois 16 janvier 14 février c'est la Saint-Valentin ouais je sais que c'est marketing et alors c'est l'occasion d'avoir un cadeau alors c'est pas juste j'en ai marre sur ça je vous souhaite une très bonne journée oui une très bonne journée et je vous dis à mardi prochain et oui pour une pour une autre vidéo allez je vous embrasse et prenez et bien salut bye bye